Donc tu m'as fait me déplacer pour appuyer sur le bouton et c'est toi qui appuie dessus ? Ah, chien de pute ! Elle est plutôt pas mal la mise au point. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Hé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé à deux. Euh, j'étais parti à Bangkok. Alors au début j'étais allé là-bas pour me taper quelques travlots, tu vois. Sauf que je me suis fait inviter sur un bateau de marine. Et après quelques tournées de rhum et de whisky, ben j'ai découvert une autre partie de moi un peu haramiste, si tu vois ce que je veux dire. Sur les bords. Sur les bords. Ouais, à tribord, ouais. Et euh, à propos d'où j'étais passé, tu as continué à leur faire croire que tu étais nati ? Oui, bien évidemment. C'est ce que je leur ai fait croire et c'est ce que je continue à leur faire croire. Et ça marche. Ah, ben ça. Ça marche plutôt pas mal. Tu vois, si je fais ça, on le voit presque plus. Oui, donc chers amis, on a découvert la planque d'Iron Tso. Et bientôt, dans une prochaine vidéo, on vous montrera tous ces produits anabolisants. Toutes d'accord ? Chers amis haters, On en a pas mal, depuis que t'es revenu, je sais pas si t'as jeté un coup d'œil à la chaîne, mais ça pullule depuis les 10 000. Ouais, c'est, ils ont pas trop appréciés que tu te proclames empereur d'une autre chose. Bon, du coup, voilà. Il y a eu pas mal de petits commentaires sympas sur nous aussi. Et sur ma... Sur ta coupe de cheveux ? Sur ma coupe de cheveux. Et ça a un secret gardé depuis sept siècles. Depuis sept siècles. Et je vais te dire ce que je mets dans mes cheveux. Voilà, au moins tu me poseras plus la question. Alors, c'est très simple. Dans mes cheveux, tu prends deux gouttes de whisky, tu mets deux œufs entiers, du sperme de coco, un peu de sperme d'Iron Tso, la sueur de ses clés, oui, la paroi entre la cuisse et la couille, celle qui est juteuse, voilà, et qui a transpiré toute la journée. Tu la connais. Tu la connais bien, celle-là. Quand tu mets ton doigt, tu réveilles. Non, tu sais, tu la connais bien. C'est celle que tu renivres juste après avoir écrit ton commentaire. Oh. Oui, très important. Tu mélanges le tout. Hop là, tu vois. Et tu travailles comme ça, bon. Pas mal. Brushingé et gominé. C'est scientifique. Bon, plus sérieusement, les gars. C'est une FAQ. Une foire aux questions. J'ai appris ce terme il y a trois jours. Et du coup, on a rassemblé quelques-unes de vos questions sur YouTube et sur Instagram. Et on va essayer de faire plaisir au plus grand nombre. On va essayer de répondre à tout ça. Il y avait pas mal de questions qui rentraient trop dans la précision et qui étaient beaucoup trop répétitives. J'ai fait une centaine de vidéos, les gars. Je vous invite à les regarder. Peut-être pas toutes, mais celles qui vous intéressent. Surtout pour les questions techniques, les questions débutants et les questions d'entraînement. Je vais mettre un exemple de vidéo ici. Voilà, juste là. Et puis, allez regarder. Instruisez-vous. Nous, on fait le job. Il faut aussi que vous fassiez votre part en regardant la vidéo, en prenant des notes et en apprenant quelque chose. Cher Yuda. Ouais, il y a une question qui revient tout le temps. On a fait des papiers. T'inquiète. Ouais, on a fait des papiers. T'inquiète, j'avais lu à l'avance pour fêter. Je sais, je sais. On a fait des papiers. Tu as fait des papiers. On a fait l'envers du décor. Et tiens. Et tiens. Et les questions principales étaient sur ce bout de papier. Donc, comment on peut se procurer les vêtements à Eronso ? Alors, les vêtements à Eronso, les gars, il faut faire partie d'une secte. Et il faut se doper. Si jamais tu ne fais pas ça, non. Les vêtements à Eronso, ça se passe sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre sur la face à Yuda. Ici, 300, showmustgowan. Rejoignez-moi sur Instagram. Et toutes les informations, elles sont là-dessus. Ouais, et moi, si tu veux voir un peu ce que c'est le sale et la connerie, tu viens aussi sur sa tronche à lui, leyoudis, voilà, c'est sur Insta. Et ça l'aidera à entretenir sur Instagram aussi. On ne le voit pas. Mais c'est parce que tu es trop gros. Depuis que je ne suis plus là, il s'envoie l'hormone. Les cartouches. Donc, du coup, je disais Instagram et vous serez dans Confessions Intimes. C'est des collections capsule. Ça sort quand ça sort. Il faut rester au courant, les gars. Et ça part en 1h30. Donc, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est ça. Ensuite, en ce qui concerne... Parce qu'on a Eronso, mais il y a Eronfood aussi. Ouais, mais je vais y venir après. En ce qui concerne toujours les vêtements, on est en train de s'entourer de gens qui vont professionnaliser le tout. On a construit un site et on est en contact avec des usines au Portugal. Avec des jujitsu. Des jujitsu. Ou des jujitsu. Donc, on est en contact avec des usines au Portugal. On est en train de professionnaliser le tout. On est en train de se faire des stocks. Et quand ça sera prêt, je ferai une annonce sur Instagram et une annonce sur la chaîne YouTube. Pas mal, la chemise. C'est avec ça qu'il est revenu des Bahamas. Ouais, ouais. Mais du coup, il reste un peu de foutre dessus. Mais je tiens pas à le laver parce que... Je me sens bien. Pas mal, lui. Du coup, tu veux venir à... À Eronfood ? Ouais. Parlons-en, oui. Donc, Eronfood, je l'ai évoqué dans une ou deux des dernières vidéos que j'ai sorties. C'est un nouveau projet que j'ai lancé avec mon associé qui est cuisinière. Tout simplement, c'est des barquettes alimentaires équilibrées avec... De la merde. Voilà. Ouais. Quelques gouttes de testostérone à l'intérieur pour te faire croire... Exactement. Que c'est la barquette qui t'a fait progresser. Ça bouillonne dans de la cyprine pendant une demi-heure. Ah. C'est mariné. Ah. T'as dit tous les tunnels que t'as creusés. Tu... Ah, parce que c'est un creuseur de tunnel, c'est lui, hein. Moi, je creuse. Maître tunnelier. Ouais. Quatrième ou cinquième dan. Quatrième dan de... Des danés, des danés. Ouais, quatrième dané de l'enfer. À force de creuser, t'inquiète où on va terrer. Bref. Voilà. Eronfood, c'est des barquettes alimentaires. Aliments frais, sans conservateurs. Halal. Halal. Ça te permet de construire une diète où ça te permet de manger équilibré avec du bout. Toutes les informations dans la barre de description. Voilà. Chouette. Ouais, c'est pas mal. On peut peut-être en venir à parler de nos petits fralukés, la Iron Nation, avec les bébés monstres, les patriotes, et très bientôt, ou déjà peut-être, quelques bébés pâtes, pour Patrick, mais on va développer, et ça deviendra forcément Irons, on ne dit pas la suite. Ouais, peut-être. Donc, à tous les creuseurs de tunnels, à tous les maîtres tunneliers, à tous les guerriers de l'homme, les bébés monstres, les Iron Patriotes, tous les gens qui nous soutiennent chaque jour, du fond du cœur, merci. Merci. Pour commencer, de plus en plus nombreux, qui l'auraient cru ? Moi. Je le savais. Ouais. Je doute pas de notre talent. Pas mal. Oui, mais toi, t'as fait du théâtre. Mais t'as connu les planches. Oh oui. Strasse et paillettes, c'était moi. Mais en fait, non, j'ai connu le cabaret rouge, j'étais drag queen, et je me faisais saudomégo mort le soir. C'est tout. Putain, ça serait bien là, que j'ai une capture d'écran d'un snap. Ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment cool. Voilà, pour amener à ça, la communauté grandit. qui est bien présente. Ouais, ils sont actifs, on échange énormément, voilà quoi. Donc du coup, les coachings sont pleins. Depuis ? Les collections Iron Sew partent dans 1h30. Les barquettes Iron Food, écoute, ça commence à prendre doucement, doucement. Tout va bien. Alhamdoulilah. Tout le monde se porte bien. Tu as un discours très grand orateur quand tu t'adresses à tes patriotes. Tu trouves ? Tes nombreuses petites boules de sperme anglantes qui s'abonnent à nous. Car au bout du compte, nous ne sommes tous que sperme à la base. Oui. Et ne le nie pas. Tu... On peut commencer peut-être à leur poser 2-3 petites questions qu'on a sélectionnées. Forcément. On a quand même fait le taf. Dans la deuxième partie de l'interview de la nation, il y a des questions particulièrement privées. Et le pire, c'est qu'il vous a fait des petits papiers cette fois-ci. Oh, regarde. Plus ça va, plus on est pro. C'est une avancée, c'est une évolution. C'est comme dans la muscu. On se professionnalise. Zé. Première question. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est parti. Alors. Attends, est-ce que vous vous entendez ? C'est un rituel, ça ? Ah, c'est le seul pour qui je n'ai pas le pseudo parce que c'est un gars d'insta, donc je suis désolé pour toi. Il va se reconnaître. Utiliser un triceps bomber plutôt que les haltères, peut-il être une bonne alternative pour effectuer le curl marteau en charge lourde quand on a des problèmes de poignes dans la main dû à des blessures ? Est-ce que tu entends qu'il a fait du théâtre ? Ça se sent dans la voix. Ça se sent dans... Non, mais... Parce que... J'essaye de combler parce que je ne suis pas concentré et que je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Mais je vais essayer de répondre comme je peux à cette question. Grosso modo, tu veux remplacer les haltères par une barre pour ta blessure. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix parce que les haltères ils t'offrent plus de liberté de mouvement. Donc si jamais tu as une douleur, il vaut mieux que les haltères que la barre. Une question de Son Eddy. Pardon. parle-nous de ton enfance, de ta famille, as-tu des frères et des sœurs ? Tes parents sont-ils fiers de toi ? Comment as-tu bâti l'Iron Nation, t-shirt, etc. Montre-nous la photo la plus ancienne que tu as même si tu avais déjà commencé la muscu. Comment as-tu rencontré Lee Hood ? Eh ben dis donc. Tu as le savoir des secrets toi. Je vais te dire comment j'ai rencontré Lee Hood. J'ai rencontré Lee Hood par le biais de Slas et puis ensuite par le biais de la musculation tout simplement. et ensuite fraternité absolue. Et puis ensuite la Iron Nation elle est venue toute seule. Il n'y a rien eu de spécial en vérité. Je n'étais pas un mec trop des réseaux sociaux avant. Je me suis mis sur les réseaux. Et voilà. Le reste, next. Monsieur Othman, que penses-tu des calculs de future mensuration maximale ayant comme base le tour de poignée et de cheville ? Pas de calcul. Moi j'ai des poignées d'enfants et ce n'est pas ce qui m'a empêché de... Que penses-tu des compléments alimentaires pour une prise de masse et pour une sèche ? Les compléments, vous savez ce que j'en pense. C'est... Ça ne sert pas à rien mais ce n'est pas magique. C'est-à-dire que la sèche, elle se fera avec la stratégie alimentaire adéquate et avec les dépenses caloriques adéquates. La prise de masse, c'est la même chose. Le complément alimentaire, il va venir te donner le tout petit coup de boost qu'il faudra ou il va venir te dépanner si jamais vraiment t'es à la bourre. C'est tout. Mais Runzo, tu ne nous as pas parlé de tes compléments anabolitiques ? Ça se dit ça ? Je ne sais pas. On s'en fout. Je pars tirer. Léo Sanchez, tour de bras, cuisse, poitrine. Tradition, building, spartiate. Ça c'est... C'est lourd. Bon, P2X Rush 3RX. L'intérêt... Ils sont fatigants. L'intérêt de la prise de supination pour les élévations latérales, c'est quoi ? Alors quand tu as un moignon à la place de l'épaule, que tu n'es pas doué génétiquement au niveau du deltoïde, que la section musculaire qui occupe cette place, elle est petite, à un moment donné, tu essayes un peu tout. D'accord ? Les coudes pliés, les bras complètement détendus. Et puis soudainement, tu as une inspiration. Tu casses les coudes, tu te mets en supination et tu te rends compte que cette minuscule portion de muscle qu'il y a sur ton os, elle réagit parfaitement. C'est pour des gens qui ont musculairement l'épaule courte. Essayez cette prise de supination et dites-moi ce que vous en pensez. Question, Julien Baralis, pourquoi tu ne manges jamais de poisson ? Tu peux répondre ? Tout simplement parce que je n'aime pas ça. C'est la base. C'est tout ? Je suis un renom, frère, tu manges du poulet moi. C'est tout ? C'est pour ça un gros chien. Ah, peut-être, ouais. Non, je n'aime pas le poisson. Je n'aime pas le poisson à part sur les sushis. Oui, parce que j'allais dire, les sushis, on les dégomme. Voilà, il n'y a que ça. Galil Omar, chien, est-il possible de s'entraîner et manger à l'instinct pour prendre du muscle dix siècles de tradition à Iron So dans le building ? Bon, 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 bon. L'instinct, ça ne marche que l'entraînement, les gars. Ça ne marche pas dans la bouffe. La bouffe, c'est cadré, il n'y a pas d'instinct, là. C'est intestin, la bouffe, c'est tout. J'ai essayé. Il n'y a pas d'instinct, là. C'est chacun ses objectifs et chacun sa base de macronutriments. C'est tout. Il n'y a pas de... L'instinct, pour moi, à l'entraînement, ça me permet psychologiquement de me détendre. C'est tout. Ça ne me permet pas de progresser. C'est vraiment là pour me détendre l'esprit, me permettre de continuer à m'entraîner toute l'année, mais en aucun cas pour progresser. Pour progresser, frère, il faut agresser son corps et son cerveau. Il n'y a pas 300 millions de solutions. C'est pas... Je veux soulever la barre en chemise hawaïenne et ça se passe, quoi. Ouais. Bon, avant de reprendre les questions, petit cachotier, tu nous avais pas dit que tu t'étais fait contacter par plusieurs sponsors ? Non, parce qu'il n'y a rien à dire du tout. Je ne représente qu'Aironso. Et merci à l'intérêt de tous les sponsors qui nous ont contactés. Enfin, tout, il n'y en a que deux. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas répondre à mes exigences. Donc, je ne représente qu'Aironso pour le moment. Ça, c'est très intéressant. Et en ce qui concerne les featuring éventuels que tu pourrais faire avec des gars du Fit Game comme Thibaut Insperm ou encore Sissi M'Rha ou plusieurs gars comme ça, je ne répondrai qu'une seule chose. Pas de fatigue ou pas de suis sale de bite. Représentent les vieux comme il faut dans les gifs comme dans la zik. Moi, tu ne peux pas comprendre l'histoire d'une vie donc ne pose pas de questions ou interview-moi à bite, bite, bite. Voilà. Ça arrive des fois. Ouais, l'appareil photo, on en fait qu'à sa tête comme moi. Euh... Allez, Ronsso. Pour avoir cette shape de doper comme certains le disent, tu as seulement respecté tes plans de diète pendant des années ou c'est le surpassement avec l'entraînement et les techniques d'intensification qui a été le principal facteur. Quand tu n'es pas comme ça, tes conseils sont super. C'est qui qui a posé cette question ? Noah. Il n'y en a que Noah. Merci beaucoup pour ton commentaire. C'est un tout. Vraiment, c'est un tout. Et c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que grosso modo, tu vas répéter ça pendant des siècles. La diète, je ne l'ai pas toujours suivie. Il ne faut pas croire que dès que j'ai commencé à m'entraîner, j'avais la science de la nourriture et je savais exactement comment manger. Par contre, l'entraînement, je me suis toujours entraîné très, 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 très dur. Donc, du coup, on va dire que la diète, je l'ai améliorée au fur et à mesure des années. Mais par contre, l'entraînement, ça a toujours été une constante. J'ai toujours forcé de ouf. Donc, oui, je te réponds, la nourriture, l'entraînement est la constante. Ne jamais s'arrêter. Voilà. Tu vois ? Regarde ce que ça peut donner. Pas mal quand même. En deux ans et demi. En plus, moi, je peux appuyer ça parce que, bon, moi, dans la bouffe, j'ai souvent fait du bricolage et mes entraînements, ils ont toujours été très dur par contre et ça n'a pas coupé ma progression. Après, il ne faut pas se reposer sur ça. Si tu veux une ultime, bouffe ultime, entraînement ultime. En fait, quand on dit 70% est dans l'assiette, ce qu'il faut comprendre par là, ce n'est pas que, ça ne veut pas dire qu'en mangeant bien comme il faut mais en t'entraînant comme une fiotte, tu vas progresser. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux athlètes de même niveau de force, c'est-à-dire les deux, ils se crèvent, mais il y en a un des deux qui respecte parfaitement ces macronutriments, celui-là, il va faire ça. Eh oui. Voilà. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Dernière question. On arrive à la fin de cette FAQ. C'est Abou Shahid Salam. C'est combien ? 20 heures de ta vie. C'est que drago. C'est combien ton budget bouffe par mois ? A bu de tous ses repas par jour, j'ai l'impression que c'est un budget de dingue. Je te parle d'une journée normale pendant l'année. Merci frérot, car elle nous guide. Ouais, putain, tu as raison, qui nous guide. J'ai envie de te dire, il y en a pour tous les budgets. Moi, j'ai eu un budget dans ma vie quand je n'avais pas d'oseille d'à peu près 40 euros par semaine. Et maintenant que je peux assumer, Iron Food, frère. Je m'emballais que je cuisine plus. Voilà quoi. Un plan Iron Food, ça vaut 180 euros. Et dans 180 euros, tu as 25 barquettes. donc ça te fait à peu près si tu as 5 repas par jour. Ça te fait une semaine, grosso modo. Ça te fait 500 euros le mois pour 5 repas par jour. Après, c'est un autre calcul. Mais c'est 180 euros les 25 barquettes. Donc, tu comptes à peu près entre 150 et 180 euros la semaine. Voilà, c'est ça mon budget. Moi, quand j'étais au fond du gouffre, j'ai réussi à faire la base, c'est-à-dire vraiment un riz poulet salade et des oeufs, c'est 30 euros par semaine. Tu fais ta base avec des légumes, ça fait 50 euros par semaine. Tu fais ta base, les légumes et le bonus, tu en as pour 70, 80 euros. Par bonus, j'entends l'ananas, la coco, les petits fruits qui font plaisir, les machins. Bon, après, si jamais tu as les moyens, les budgets peuvent exploser parce que le marché des suppléments alimentaires, c'est un marché juteux et du coup, ceux qui n'ont pas le courage et les couilles de s'entraîner comme il faut, si tu veux, ils reportent tout ça sur de l'achat compulsif et l'achat compulsif, c'est les suppléments alimentaires dans ton cerveau. Tu te dis, putain, j'ai acheté la glutamine, les BCAA, je ne sais pas trop quoi, c'est bon, je suis motivé et je vais exploser cette semaine. Non, la motivation, c'est à l'entraînement qu'il faut l'avoir. Et moi-même, j'ai déjà acheté, j'ai déjà eu les acides aminés, la glutamine, la créatine, ça fait deux ans que je ne prends pas. Ça ne va pas changer ta vie. Ben non, je garde ma whey et ce n'est pas inessentiel. Soyons très clairs, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a des situations où les suppléments alimentaires, ils te sauvent la vie vraiment. C'est-à-dire quand tu es vraiment en déficit, que tu en sèches, que tu as vraiment besoin d'à côté, tu vois. Mais dans la saison, quand tu manges bien, qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'assiette, dégage. Ben, on a fini, gros, pas mal. On peut en venir. Tu sais quoi ? Une petite surprise ou une petite, comment dirais-je ? La cerise sur le ghetto. Sur le ghetto. Voilà. Vous avez été nombreux à me demander de quoi était composé mon sac, ce qu'il y avait dans mon sac. C'est un nom d'ailleurs. Tu peux le dire à votre. What's in my bag ? Voilà, exactement. C'est joli, mon dé. Ouais. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Donc déjà, ce qu'il faut savoir c'est que mon sac, c'est ça. On n'a pas tous les mêmes moyens, on ne sort. Ça, c'est un sac de la marque MCM que j'ai ramené de New York il y a à peu près 5 ans, si je ne te dis pas de conneries. Tu avais 12 ans. Voilà. À l'époque où je l'ai ramené, il n'y a personne qui connaissait cette marque. même les joueurs de foot ils ne l'avaient pas encore. Poto. Et aujourd'hui, ça fleurit sur le dos de tous les joueurs de foot. Donc, on va commencer par l'ouverture de ce sac. Quel bruit de temps le bruit de la fermeture éclair à 650 euros. Pas mal. Je ne sais plus. C'est ça. Alors, de quoi est composé mon sac ? Donc déjà, pour commencer, un godmichido. Une bouteille d'eau. Tu vois, elle est aérodynamique. Ouais. Tu vois ? C'est cool. Car en réalité, je suis Iron So. Voilà, je la remplis à peu près quatre fois quand je fais à l'entraînement. Ensuite, des sangles. Donc ça, je les utilise quand je fais le dos. D'accord ? Pas tout le temps, mais quand je commence à atteindre des charges très très lourdes, je les utilise. Oui, quand tu les enroules autour de ton chelade. Les femmes enceintes l'utilisent. Ensuite, on va trouver des bandes pour les genoux. Donc des straps. Ça aussi, je les utilise uniquement quand la charge devient max. Ou sinon, j'évite. Ensuite, jamais sans déclaration de quartier. D'accord ? C'était bien placé ça. Ceux qui me connaissent le savent. Je n'ai aucune odeur sauf déclaration de quartier. C'est la base. Ils me suivent partout. Ma fiole de testostérone. Donc ça aussi. Ou sinon, je perds cinq kilos à la seconde. Il faut que je la bois par contre. Je ne l'injecte pas sous-cutanée et je l'avale directement. Au moins, on a un cancer du foie. C'est ça. Donc, fiole de testostérone. Top. Je suis un sneaker addict donc j'ai toujours ma paire de Dolce & Gabbana avec moi. Tu vois ? Pour les hommes actifs comme lui. D'où je prends mon incroyable pouvoir. C'est Kakaroto qui me le donne. Dommage qu'il ne focus pas dessus. Non, il ne focus pas. Personne ne peut focus Kakaroto. Tchè, tchè, tchè. Donc voilà, toujours ma figurine de Kakaroto avec moi, tu vois. Oui, c'est bien. Puis, ah oui, je collectionne aussi pas mal de tunnels. Tu vois ? Donc, soit des strings, soit des soutifs. Je peux le sentir. C'est quand même un peu mal venu. Dommage. Hé, frérot. Je l'ai déjà dit sur mon Instagram, je le répète sur mon YouTube pour tous les fils de pute. qui veulent nous trouver. J'ai le machin près de mes Yoku et je ne parle pas chinois. Iron So, Do, Mi, 357 vies. Bulging Galaxy. En vous souhaitant bonne réception, Iron So dans le planchic. God damn, bro, imp.